Et j'invite à venir me rejoindre celle qui va partager cette belle soirée avec moi à mes côtés et que c'est qu'elle est ravissante, j'appelle madame Selva Rovigny. Viens là Selva, vous la connaissez Selva, c'est une animatrice TV célèbre, radio, télévision, internet, mais aussi la seule femme, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, est une figurine internationale de Bob Style. On peut l'appeler très fort. Merci beaucoup. Alors je vais faire également vous-même sur cette belle présentation. Alors je vais faire merci également pour cette belle présentation. Alors je vais présenter mon co-animateur ce soir. J'ai l'honneur de présenter à côté justement de Jean-Éric Duluc, qui est président officiel du tourisme, président international du tourisme. Et à côté de ça, il est producteur, agent artistique. On peut l'applaudir également. Alors, chers amis, on va faire un petit exercice parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous l'avez vu bien sûr, que ce soir, c'est les 20 ans du casino. Alors, avant toute chose, pour ceux qui ont des verres dans les mains, vous allez les reposer. Mais on va faire un petit exercice. On va simplement applaudir le casino et l'ensemble du personnel qui nous accueille ce soir. Allez, calme les défenses. Gardez les forces, car vous laissez en avoir besoin encore. Vos applaudissements, les artistes qui vont suivre, etc. vont en avoir besoin. Et puis on va remercier quelques personnes, Selma. Alors évidemment, on ne va pas oublier tout le personnel, justement, du casino. Partouche, on peut également les applaudir. On va également penser à tous les partenaires, les sponsors, la presse, les médias. Ils s'applaudissent aussi parce qu'il faut les déplacer aujourd'hui. Et sans compter tous nos artistes, merci à leurs animateurs, télés, acteurs, chanteurs. On peut les applaudir. On ne va pas oublier aujourd'hui, c'est aussi le Téléthon. Alors n'oubliez pas, le 36... 37. Voilà, n'oubliez pas, chers amis, le Téléthon, c'est important. Et bien sûr, le casino et nous tous, nous en sommes extrêmement solidaires. Alors on va commencer cette soirée. Exactement. Alors, je te laisse l'honneur quand même, parce que je sais que tu l'aimes bien. Alors, effectivement, mais je ne suis pas seul à l'aimer. Il paraît qu'il a une belle voix. Alors, si je te dis The Voice, est-ce que ça te dit quelque chose ? La voix, oui, bien sûr, mais tous les gens qui sont montés un jour sur un ring dans le monde entier connaissent cette voix. Il ne s'agirait pas de monsieur... Daniel Haïs ! Merci Selma, merci Jean-Erik. Heureux d'être avec vous, deux. Bonsoir à vous tous. Merci. Ah, avant de vous remercier, vous avez peut-être oublié quelque chose tous les deux. Je pense. Peut-être. En changeant bien. Bon, il y a une personne que je voudrais mettre à l'honneur de ce soir, pour diverses raisons. Alors, on va essayer d'appréhender un peu cette personne comme une boxeuse ou un boxeur, parce qu'on ne sait pas encore si c'est un homme ou une femme. Et qui mieux que toi ? On va donc le faire comme j'ai l'habitude de le faire, quand c'est quelqu'un de vraiment important. Donc je vais vous mettre encore un peu à l'ouvrage. Faites-moi confiance, parce que vous ne l'essayez pas glisser. Mais quand vous l'apprendrez, vous le ferez d'office. Donc je vais vous demander tous de vous lever. Allez debout. Et on tape dans les bars. Pour y accueillir la personne qui nous a écrits ici, Marion Follin ! Alors, Marion, pour la vie d'histoire, quand on m'a demandé de venir ici et d'être le parrain de cette soirée, je dois l'avouer, c'était pour faire plaisir à mon ami Charlie Kouassi qui me l'a demandé. Et j'aimerais vraiment lui faire plaisir, parce que c'est un ami que j'ai connu tout jeune, qui faisait des démonstrations de Nujaku et autres. Il doit avoir 14-15 ans de la démarrer. Et je voulais lui faire plaisir. Je regrette en aucun cas d'avoir accepté pour lui, car j'ai eu la chance, toi Marion, et aussi ton mari Sophie Anne, de faire la connaissance de deux personnes généreuses, d'une gentillesse extrême. Et vraiment, je suis ravi d'être là ce soir. Alors, au départ, on s'est dit, il va falloir caper fort pour les 20 ans du casino de Salis de Béarnes, du groupe Partouche. Et puis, on se demandait un petit peu ce qu'on pouvait faire. Et Charlie a participé à cette conversation. Il est parti dans tous les sens. Et je me suis dit, c'est pas possible. Daniel Lallouche, Michel Berreur, Aurélien Duarte, Samy, Brahim, tous les moussants, Rachel Sotel. Non, ils ne jouent pas à Salis de Béarnes. C'est pas possible, c'est tout petit. Et puis, finalement, avec force de persévérance, vous êtes tous là, tous ou presque. Mais en tout cas, vous nous faites l'honneur d'être présents et de fêter les 20 ans. Donc, moi, j'ai juste à vous remercier de votre présence et de vous souhaiter une excellente soirée. Vous êtes maintenant chez vous et vous serez toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Ne parle pas, Marion. Rien, avance-toi, avance-toi un petit peu. Parce que, alors, en tant que président de la Fédération internationale du tourisme, dans ma fonction officielle, j'ai présidé il y a quelques mois, déjà, il y a deux mois, quand on a décidé de faire cette manifestation, d'accompagner Charlie ici. On a décidé de faire quelque chose qu'on remet aux professionnels, qui sont méritants. C'est-à-dire, et là, je vais demander à quelqu'un qui est déjà au courant de venir à côté de moi. Il est où ? Il est où ? Merci. On sait qui est-ce. Vous l'avez tous reconnu. On va le présenter tout à l'heure. Marion, Dans un instant, tu vas recevoir la grande médaille d'argent de l'excellence du tourisme international, que nous remettons très grand professionnel. La dernière qu'il a eue, c'est Stéphana, à l'hôtel de Louvre, en Antananarivo, il y a exactement une semaine, quand j'étais là-bas. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, très très fiers, de t'amener cette médaille qui est en bas à gauche, voilà, c'est en direct. Vous voyez chercher, c'est pour ça. Voilà. Amène juste la médaille et le diplôme, pas le coussin, ça va être compliqué, je pense. Du coup, le coussin ne servira à rien. L'essentiel, c'est le principal, chers amis, et le reste, c'est le superflu. Regardez cette médaille et ce diplôme. Marion, au nom de la Fédération internationale du tourisme, remis par notre amie, qu'on ne présente plus, Khalid Elkandi. On peut l'applaudir et qu'on peut l'applaudir. J'ai l'honneur de Coromac ce soir et de tout faire médaille d'argent de l'excellence du tourisme international. Félicitations. Un petit mot, Khalid, vas-y. Moi, j'ai... Je ne peux rien dire parce que... Après, Daniel, on ne peut rien dire de toute manière. On a juste qu'à applaudir, c'est tout. Moi, je suis vraiment très content. Je suis arrivé ce matin de Rabat. J'ai écouté aux grèves parisiennes. Et après, on est arrivés ici, dans l'après-midi, par Air France. Et au départ, Charlie m'a parlé un petit peu de toute l'équipe. Il m'a parlé de Marion. Il m'a beaucoup parlé de Sofiane. Et en fin de compte, j'ai l'impression que... Que toutes ces personnes-là, elles ne sont pas loin de nous. On a l'impression qu'on les connaît depuis longtemps. Moi, j'ai souvent cet appréciant avec certaines personnes. Et je l'ai encore aujourd'hui en venant ici. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Bravo à vous. Encore un triomphe pour Mario. Et je vous invite à renaiguer vos places respectives. Merci beaucoup. Sauve-toi. Reste avec nous. On a l'honneur de t'avoir. On va te garder à côté de nous. Sauve-toi. Non, non, non. Sauve-toi. Reste là. Pas sauve-toi. Sauve-toi. Je... Fais attention que ce n'est pas toi qui m'as sauvé. J'ai juste... Je voulais dire juste un petit mot sur Selma. Si, c'est important parce que, comme a dit Jean-Éric, c'est la seule femme... C'est pour le Maroc, chérie ? Exactement. C'est la seule femme speaking en France, en Europe. Quoiqu'en Europe, il y a une italienne, je crois. En tout cas, en France, c'est sûr. Au Maroc, au... Excusez-moi, excusez-moi. Oui, j'insiste au Maroc parce que je reviens d'un premier gala avec Ali, dont on a fait, justement, à Belgueret avec le gouvernement. J'ai eu l'honneur de présenter la première fois au Maroc. Et je t'en remercie. C'était vraiment une belle expérience. Voilà. Et donc, j'ai vu des marées. Et... Elle a une excellente voix. Elle a une présence et un carré sur le riz. Et en dehors, d'ailleurs. Et je peux vous dire qu'elle vaut même beaucoup mieux que certains sans être méchants. On peut la placer en faisant partie avec les hommes dans une des meilleures speakerings de France. Et speaker. Bravo encore. Merci Daniel. Bravo. Merci. C'est grave. Bon, alors, si on présentait un peu nos artistes qui sont là, nos comédiens, nos sportifs, des gens très brillants, qui ont pu venir, parce que je précise qu'il y en a beaucoup d'autres qui étaient prévus, et qui malheureusement, avec les grèves parisiennes, n'ont pas pu, parce que les avions étaient annulés, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont d'autant plus de mérite de ce soir être présents. Bon, tu commences par notre ami Brahim, peut-être ? Alors, on va laisser, commencer par, pour le laisser s'asseoir. Allez, vas-y. Voilà, comme ça, on le laisse tranquille. On t'aime bien, mais je sais que tu sauterais t'asseoir également. Bien, mais tu voudrais que je m'en aille, quoi. Alors, je vais commencer par présenter, alors, il y a énormément de champions dans cette salle, énormément, si on devait compter, dans les champions qu'il y a, le nombre de championnats du monde, de championnats d'Europe, de championnats de France, ou international, continentale, on aurait un bout de temps à les compter. On m'a demandé personnellement de les présenter, j'ai préféré que Selma et Jean-Erik le fassent, parce que c'est eux les maîtres d'honneur ce soir, et, quittant à en présenter, je l'ai tous présenté, et souvent, sauf un. Alors, j'ai voulu le présenter parce qu'il est jeune, il est talentueux, il a un grand avenir devant lui, et puis je me suis dit, il a 14 ans, je calcule à peu près, s'il doit le représenter un jour pour un championnat du monde, un truc comme ça, il aura peut-être 20 ans, 19 ans, c'est pas sûr qu'on y arrive, donc je préfère le faire maintenant. Il a 14 ans, c'est un défut, un grand espoir du muay thai français, il a déjà 300 assauts, 295 victoires, il a déjà été trois fois champion de France minime, c'est un des grands espoirs du muay thai, 14 ans, Younes Younes Zagmé voilà, souvenez-vous bien de ce jeune homme avancez, avancez, avancez ici souvenez-vous bien voilà un futur champion du monde 14 ans mesdames et messieurs alors on a vu déjà avec Kali tout à l'heure donc tu seras le bienvenu au prochain gala au Maroc on peut l'applaudir allez, Selma on avance dans la soirée maintenant on doit présenter les artistes nos artistes qui sont là qui n'ont pas été victimes des grèves qui ont le courage de venir jusqu'ici c'était compliqué pour certains mais ils sont là exactement, alors il est passionné du breakdance depuis l'âge de 10 ans en 2003 il devient champion du monde en Battle of the Year j'espère que je le dis bien il rejoint le groupe des danseurs de Kamel Wally est-ce que vous savez de qui je parle ? vous me regardez ? je pense qu'ils ont un petit doute déjà mais il faut peut-être continuer on aurait pu faire un jeu ce soir voilà alors il est deuxième danseur dans les stars c'était ça ? musique ? non, c'était dans c'était dans un concours de danse je crois que c'est Alizé qui avait gagné devant toi c'est ça ? voilà ouais c'était ça danse avec les stars tout simplement exactement alors sur TF1 alors on va lui dire son nom parce qu'il a un palmarès énorme je pense que c'est même plus la peine justement de le présenter et on peut applaudir Brahim Zegba qui est avec nous merci Brahim et puis il a une actualité culture exactement un champion de danse il a une actualité il va faire le champ il va organiser le prochain championnat de France de danse c'est important il a été sur des films les trois mousquetaires grand succès il a tourné aussi avec Brian Benzetti enfin etc etc voilà c'est un grand non seulement performeur parce que pour travailler à l'époque avec Camille Wally il faut quand même c'était très très difficile à l'époque puis encore plus maintenant le breakdance c'était un sport à part entière c'était pas seulement un art c'était un sport voilà on peut leur un peu dire encore on va passer maintenant à quelqu'un dont tout le monde voudrait l'avoir dans sa famille ça c'est sûr parce que d'abord il est sympathique mais avant tout mesdames et messieurs il a sa place ce soir ancien membre de l'équipe de France de Kung Fu tu vois je l'ai dit Kung non Kung Fu je savais bien que j'allais faire six fois champion de France d'Europe et cinquième au championnat du monde quatrième dame de Kung Fu je l'ai bien dit si c'était bien représente bien sûr les valeurs éducatives mais ça au sein de la fédération l'image en blématique et de l'émission bien sûr Pascal le Grand Frère vous l'avez tous reconnu Pascal Sotas s'il vous plaît mesdames et messieurs il n'y a pas que ça en tournage d'un court métrage Le Dernier Souffle aussi réalisé par Jérémy Bélet entre autres mais aussi quelque chose qui tient à coeur avec son manager c'est une tournée dans toutes les discothèques de France en partenariat avec la sécurité routière et la prévention routière qui offre à une formation au permis de conduire et aussi bien sûr à un jeune la plupart du temps défavorisé voilà c'est à ce jour 18 formations offertes dont une hier encore avant-hier à La Rochelle c'est ça ? on peut applaudir cette initiative il n'y en a pas tellement on passe le micro je sais que tu aimes bien parler dans un micro merci allez vas-y alors tout d'abord je tiens à remercier Marion et Sofiane qui m'ont fait l'honneur de m'inviter donc merci à vous deux donc les deux partouches bonsoir à tout le monde on fera des photos tout à l'heure et effectivement on a offert avec Eric Pérez 18 formations parmi de conduire donc c'est 18 fois 1500 euros donc on permet à certains jeunes de bien démarrer dans la vie et voilà permis de conduire c'est ce qui permet d'aller chercher du travail d'acheter une voiture et parfois certains n'ont pas les moyens de se payer cette formation donc nous on l'offre voilà donc n'hésitez pas si vous avez des endroits dans lesquels on peut s'en rendre on peut organiser tout ça vous voyez ça avec le petit monsieur là qui est le chefeu gris qui gagne beaucoup d'argent en ce moment sur les jeux il est en train de vider le casino voilà donc je te la remercie je vous aide une excellente soirée merci à toi merci Pascal merci Pascal alors c'est moi oui je suis là une petite surprise pour toi c'est vrai une petite surprise une petite pourquoi pas une grande non mais elle est grande en plus ce monsieur s'appelle Pierre N alors il fait il est pompier volontaire il va en faire certainement sa profession mais il est surtout Mister Universel Picardie 2019 qu'organise notre ami Adrien Bastard il va se lever mesdames et messieurs on peut l'applaudir très fort et Adrien aussi qui oeuvre depuis maintenant de nombreuses années pour organiser des belles manifestations en contre les mystères mais pas seulement voilà bravo Adrien bravo Pierre si je comprends bien il est venu pour moi tout à l'heure tout à l'heure on va attendre un petit peu on nous discutera est-ce qu'on présente nos champions maintenant peut-être alors on va commencer à présenter nos champions donc actuellement moi j'en ai un aussi ça a été mon coup de coeur de ce week-end on a beaucoup échangé il est vraiment dans le relationnel il est vraiment alors pourquoi ? parce qu'il est acteur voilà c'est un ancien des cours florent il est également modèle c'est un ancien grand sportif de haut niveau il a joué dans le film All Bloods Runerade où il interprète le rôle de James Bullard c'est le premier pilote de chasse noir durant la première guerre mondiale réalisé par Paul Migrant ce film est destiné pour un long métrage sous vos applaudissements s'il vous plaît on a l'honneur d'avoir Amine Gardou Mahamat s'il vous plaît alors Amine un petit mot déjà pour ta présence et puis ton actualité je remercie déjà Sophia et Marion de nous avoir invité au casino c'est réellement un grand honneur et un plaisir pour moi d'être ici d'avoir fait votre connaissance donc merci beaucoup du fond du coeur et au niveau de mon actualité effectivement en ce moment je suis sur pas mal de projets cinématographiques et ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement et justement ce projet qui nous tient à coeur All Bloods Runs Red qui nous a permis en fait SACE qui est notre partenaire dans ce film qui a permis de financer une grande partie du Prof of Concept car il est destiné par la suite à être réalisé sous le format d'un long métrage et donc à ce titre on va se battre pour ça parce que c'est un film qui permet de partager des valeurs universelles et qui me tient à coeur c'est à dire notre humanité commune c'est un sujet qui est vraiment d'actualité aujourd'hui et on va tout faire pour que ça puisse se réaliser et partager avec vous il est également disponible sur la plateforme la plateforme vidéo la plateforme vidéo donc vous pouvez y accéder gratuitement ceux qui le souhaitent je pourrais leur envoyer le lien et merci à tous et c'est un immense plaisir de pouvoir partager ce mot de bonheur merci merci à toi et merci d'être venu bravo on te laisse la délire alors on va on continue avec les jeunes allez honneur aux jeunes un petit peu les anciens ont déjà eu beaucoup d'honneur ils en auront rassurez-vous tout le monde aura sa place on va alors celui-ci j'ai la chance je ne cache pas tout le monde le sait je le connais je l'ai quand même connu avant qu'il soit né puisque son père était un de mes meilleurs amis il s'appelait David Véam il était quelqu'un d'ailleurs d'entre vous avait tourné avec lui avec Belmondo avec Rémi Julien il était cascadeur magicien aussi et alors lui est vice champion de France à l'INSEP dans le domaine du judo double médaillé au championnat de France première division senior cinq médailles en Europe Cup quatrième en World Cup septième au Grand Slam de Paris qui est le plus grand tournoi de judo pratiquement du monde on va applaudir on va applaudir Richard Verne le dame ici on lui souhaite d'aller à Tokyo en prépa dans quelques temps pour les JO on a dit avec ton père tu dois être à Tokyo parce qu'on a envie d'aller faire un voyage au Japon alors débrouille-toi merci à tout le monde je remercie tout d'abord Marion et Sofiane pour l'invitation et donc là je repars pour les compétitions au mois de janvier donc en Belgique Bulgarie et Autriche donc on va préparer au maximum surtout les JO de Paris 2024 qui arrivent à grand pas merci beaucoup merci à toi merci Jean on continue avec un futur champion c'est le boxeur c'est un des boxeurs les plus titrés en pied-point plus de 15 titres champions du monde plus de 6 titres champions d'Europe sélectionneur d'équipe de France en K1 et bien plus encore merci d'applaudir s'il vous plaît Kamel Chouaref bonjour bonsoir tu vas nous chanter quoi ce soir ? rien du tout juste te remercier Marion et Sofiane et je suis vraiment content d'être là et aussi remercier le groupe Partouche et tous les athlètes qui sont venus ici parce que c'était vrai que Paris c'était la galère on a fait le nécessaire pour essayer de faire plaisir à Marion et à Sofiane voilà et félicitations pour ce que vous faites et on sera toujours là pour vous il n'y a aucun problème bonne soirée à tous merci Kamel merci de ta présence merci à toi alors maintenant on va parler de quelqu'un qui actuellement il est réalisateur scénariste mais il est champion six fois je suis en train de dire c'est impressionnant six fois champion de France de Kung Fu bravo merci et aussi une fois champion du monde tout de même dans la même catégorie bien sûr et au début il est au début chers amis d'une très grande carrière cinéographique je m'envoie d'applaudir Jean-Marc Mineo merci Jean-Marc alors une petite question Daniel qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? de quoi exactement ? t'es à côté de moi t'observes de cette manifestation ? bah déjà c'est une assemblée sympathique dont c'est déjà pas mal et c'est bien de le sport c'est de l'art aussi donc c'est bien de mélanger le sport avec des gens du cinéma de la chanson de la danse et et je pense que je pense que souvent on a peut-être un regard sur le cinéma ou sur un chanteur ou un acteur un peu spécial mais c'est pas loin d'un sportif de haut niveau parce que il y a l'adréalisme il y a l'obtention il faut rester au haut niveau sans arrêt donc je pense que c'est pas évident donc c'est un plaisir de découvrir tout le monde merci beaucoup Daniel alors c'est moi qui a voulu le présenter après Jean-Marc après Jean-Marc donc c'est moi qui a voulu le présenter parce que sans lui je ne serais pas sur scène sans lui je ne ferais pas ce que je fais actuellement notamment au niveau de la banque je l'ai rencontré au Maroc il m'a dit ça ne te dit pas de travailler pour nous pourquoi pas donc il m'a vraiment mis dans le milieu des médias étant productrice étant animatrice il est multiple champion de kickboxing de 86 à 92 il est fondateur et président de l'insertion sport insertion jeune en fait c'est une association qui a été reconnue en fait il a fait énormément de choses pour les jeunes dans les quartiers il est franco-marocain il a été promu au grade de chevalier de l'honneur national de la légion d'honneur par Nicolas Sarkozy aujourd'hui producteur il fait beaucoup d'allers-retours deux chaînes de télé à son actif Canal Atlas et Canal Atlas Fight merci d'applaudir Khalid El Candili merci d'être venu Khalid il y a des gens quand même qui viennent du Maroc pour venir à Sali à Béarnes de Béarnes c'est quand même magnifique alors maintenant on va passer j'ai parlé d'un comédien d'un comédien cascadeur adepte des arts martiaux bien sûr il a tourné avec Belmondo il a tourné pour les Jazz Bond avec Roger Moore notamment et plein d'autres choses encore on applaudit Michel Béarnes merci et bien merci à tout le monde je suis vraiment très heureux d'être ici parce que les arts martiaux c'est une grande famille et quelle que soit la discipline que l'on pratique l'esprit et les qualités de cœur et d'âme sont les mêmes donc bravo à cette belle jeunesse à ces beaux champions et je suis aussi content d'avoir fait la connaissance de Jean-Marc et j'espère Jean-Marc Mineo qu'on fera un film ensemble prochainement et j'ai également un scénario qui est superbe sur la Légion étrangère et on voudrait le tourner au Maroc donc je pense que on peut faire encore plein de... je pense qu'on va se revoir vous avez un comédien réalisateur vous avez un producteur qui est là vous êtes acteur tout va bien tout le monde se retrouve ici dans ce casino tout est beau bravo encore j'ai eu la chance de faire environ 250 films ce qui fait quand même pas mal et tout ça tout ça grâce au judo à l'aïkido au karaté c'est c'est comme ça que je suis arrivé au cinéma tout à fait par hasard mais c'est une belle chance merci à vous merci Michel bravo Michel alors on continue ? vas-y c'est pas allez on passe du côté artistique il est artiste d'art martiaux il fait des cascades du show a participé à la nuit des ceintures d'or il y a deux ans je sais vraiment pas qui c'est c'est pas semblant se dirige aujourd'hui dans le monde de la production et du cinéma merci d'applaudir Adela Klamidi allez Jean-Pierre viens de rejoindre j'en ai qui se retrouve au bout de deux ans c'est pour ça bonjour à tous j'ai pas l'habitude de parler dans les micros mais on va faire merci Marion merci Sofiane franchement je suis honoré d'être là j'ai rencontré de belles personnes merci Charlie de m'avoir mis en commission et merci à tous les artistes qui sont présents avec leurs ondes positives et j'espère que vous allez passer une super bonne soirée et en tout cas merci à tous merci merci d'être venu merci beaucoup bravo merci allez on passe maintenant au triple champion du monde de Full Contact champion du monde de Boxe Thaï tout de même champion de rock de kickboxing vice champion du monde de K1 mesdames messieurs Edouard Bernadou ce qui est bien c'est qu'avec lui on n'a pas besoin il est tellement sportif qu'il aurait pu enjambé tout ça à la seule route moi et beaucoup d'autres aussi présente cette soirée et merci beaucoup je me joigne également au discours précédent pour remercier Marion et Sofiane Charlie tout ce beau monde et toutes ces belles énergies effectivement partagées ce soir et vraiment c'est un réel honneur et un vrai plaisir merci beaucoup merci à toi merci à toi merci à toi la première fois on pleure alors le dernier champion avant justement la deuxième partie de cet événement boxeur franco-marocain le 19 janvier 2019 il remporte le titre du champion du monde des poids coq WBC à Naudine Oumali merci pour l'invitation moi je tiens à remercier tout d'abord toutes les personnes ici présentes et sans oublier Marion pour l'invitation et Sofiane qui m'a qui m'a invité ici avec le groupe Partouche et notamment le groupe Partouche me tue aussi dans ma carrière donc je remercie à eux et je tiens à remercier Charlie et toutes les personnes ici présentes les sportifs et non sportifs on a eu des beaux échanges et ça permet aussi de voir d'autres personnes et discuter autre que le sport c'est très intéressant pour moi donc un grand merci à vous merci à toi excuse moi juste un petit mot sur l'ordine parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de de l'homme important que c'est au niveau sportif déjà il a fait trois ceintures mondiales sa prochaine étape à moins qu'il y ait une dérogation en tout cas ce qu'il voudrait faire son rêve ce qu'aucun français n'a jamais fait et je crois qu'aucun européen réunifier les ceintures c'est d'avoir les quatre ceintures mondiales dans cinq catégories c'est pas facile parce que c'est une catégorie que le public n'aime pas tellement les cinquantaines de kilos ils préfèrent ou les poids moyens ou les poids lourds mais c'est une catégorie où il y a énormément de grands champions et de grands boxeurs il y a les mexicains il y a les anglésiens il y a les japonais et déjà d'avoir eu trois titres de champion du monde c'est un formidable mais formidable exploit c'est un de nos plus grands champions français tous sports confondus merci beaucoup et tout à l'heure vous savez ce que je lui ai dit combien tu as sauvé et combien tu en as il pourrait être complètement recouvert du pied et des pieds à la tête avec toutes ces ceintures on applaudit encore une fois très fort bravo merci Daniel pour nous avoir accompagné alors maintenant on va s'arrêter un petit temps rassurez-vous dans le spectacle vous avez ceux qui manquent ils ne manqueront pas puisqu'ils participent tout à l'heure au spectacle juste après les vidéos on va vous présenter aussi ne vous inquiétez pas on va passer maintenant si la régie est prête à une vidéo qu'a tourné notre ami Jordan entre autres mais pas seulement et on va regarder ça tranquillement vous allez voir quelques minutes qui vont nous informer bien davantage sur tous ces champions et on se retrouve en quelques instants pour la deuxième partie du spectacle ça fait à peu près maintenant 35 ans que je fais ce pick-or de boxe dont 22 ans que j'ai fait sur le canal pour l'anglaise Louis-Michel Akariès et pour le pied-point Mouetta kickboxing avec Samy Kepchik pendant ces 22 ans les plus grands champions français, européens ou mondiaux et les plus grands galas et les plus belles réunions de boxe pour la petite histoire Bercy j'ai présenté 36 fois Bercy donc ça donne le ton de ce que ça donnait à l'époque j'avais fait un peu de karaté j'ai également du taekwondo mais ça m'a jamais accroché donc j'étais boxeur j'ai fait 26 combats 22 victoires après comme j'ai commencé tard j'ai pas boxé très longtemps 30 à 30 et Roger voulait que je fasse du muetail enfin à l'époque il me disait pas ce temps-là il me disait j'ai réuné de l'Asien de Nouveau Sport bien 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 j'ai mis du temps à y arriver une fois j'ai été voir mais j'ai rien fait j'ai dit c'est un sens de fou ça c'est quoi et une autre fois il m'a permis de monter j'ai fait un entraînement et là c'était terminé la passion le virus ici c'était en moi et tous les jours j'allais m'entraîner tous les jours matin, soir dès que j'avais une heure de repos j'allais m'entraîner et la boxe c'est quelque chose où les gens ont besoin parce que ça t'amène beaucoup de valeur à une époque on perd des valeurs on perd des éducations ça t'amène du respect ça t'amène de la discipline ça t'amène de l'humilité et moralement et physiquement c'est très très bon et dans la vie ou dans le sport la seule chose qu'il faut faire c'est te battre et te relever toujours te relever quand on parle de sport ou de boxe la boxe c'est quoi ? c'est le reflet de la vie alors je fais un petit clin d'oeil à tous les grands champions que je vais avoir le plaisir de voir et de revoir et c'est une joie pour moi et de partager cette soirée avec eux et un grand grand merci à Marion la directrice du casino du groupe Partouche de Saly-les-Bernes merci beaucoup c'est un grand honneur que vous me faites de m'inviter à cette soirée merci alors donc je suis spécialiste d'art martiaux japonais j'ai passé mon diplôme d'état à l'INSEP en 68 et je suis ceinture noire bien sûr en judo, en aïkido, en karaté, en kendo j'ai fait les arts martiaux toute ma jeunesse et je continue je m'encore le kimono de temps en temps j'ai dirigé des grands stages internationaux comme Royan Tournons les bains et le dernier L'île d'Oléron avec Jacques Norris de ses arts martiaux je suis arrivé au cinéma et bien sûr comme cascadeur j'ai fait donc d'entre 250 et 260 films j'ai travaillé avec avec Jean-Paul Belmondo bien sûr beaucoup il paraît qu'on veut me fourrer à sec ben je suis d'accord lequel commence j'ai travaillé avec Alain Delon Lino Ventura Michel Constantin bon pratiquement tous les français et puis des acteurs comme Roger Moore c'est un métier où il faut savoir faire beaucoup de choses si on n'a qu'une spécialité on travaille quand on a besoin de vous si on peut tout faire on travaille beaucoup plus bon maintenant tiens me raconter tout ce que tu sais au sujet de Mila je vais l'inviter de parler avec un revolver qui est sur moi comme ça tu as parlé si j'avais mesuré 1m85 1m90 j'aurais pas travaillé beaucoup j'ai la chance d'avoir une taille d'1m75 qui m'a permis de doubler des gens plus grands comme Michel Constantin par exemple qui devait faire 1m82 et des plus petits comme Pierre Mondy Jean Lefebvre on s'arrange on se tasse un petit peu et on arrive à doubler des tas de gens comme ça je fais partie d'une génération où on a fait les premières torches au cinéma maintenant beaucoup de choses ont évolué le métier n'est plus vraiment le même parce que les effets spéciaux sont de plus en plus importants et le travail de cascadeur n'est plus vraiment celui que j'ai pratiqué je vais donner un petit message à tous les champions qui seront là ce soir et les champions de fight c'est c'est un sport magnifique profitez de votre jeunesse et du sport parce que les années passent vite alors vivez intensément le présent et profitez bien de ce sport un grand merci à Marion qui est la directrice du casino de Salis de Béarn et on va on va on va vivre de grands moments merci à vous tous en 1984 Khalid El Candili champion du monde de full contact créé sport insertion jaune très vite l'association dans de nombreuses banlieues suscite l'engouement de ces jeunes issus des quartiers défavorisés grâce à sport insertion jaune le sport va permettre aux enfants et adolescents de retrouver une identité et d'oublier un désœuvrement dangereux entreprise et collectivité locale se joignent aux actions de l'association c'est bien c'est bien et on s'amuse lors d'incidents au sein des cités HLM c'est tout naturellement que Khalid El Candili joue les médiateurs une intervention bénéfique rejoignant les objectifs de l'association sport insertion jaune est aujourd'hui plus qu'une association c'est un véritable esprit des banlieues dont le principal espoir bien souvent satisfait est d'être imité on voit de plus en plus s'étendre l'association je rencontre parfois Khalid El Candili qui me tient au courant de l'évolution des choses moi ce que j'ai vu ce que j'ai entendu il y a quelques années m'a suffisamment convaincu pour me considérer comme une sorte d'abonné qui aime ce que vous faites et souhaite que vous réussissez je voudrais à la fois féliciter tous ceux qui sont à l'initiative de ça vous en premier l'intégration passe par la connaissance de ses racines et dans ce cadre là nous avons mené des actions dans les pays d'origine notamment sur le Maroc et la Tunisie où nous avons emmené des jeunes pour voir d'où sont partis leurs parents et se rendre compte un petit peu du sacrifice qu'ont fait leurs parents pour leur apporter ce qu'ils n'auraient pas pu leur apporter peut-être dans le pays d'origine et dans ce cadre là on a eu la chance d'avoir été reçu au plus haut niveau par rapport aux actions qu'on a mené au Maroc en direction de cette jeunesse et sur l'immigration devenue incontournable dans l'action sociale en France Ralid intéresse les plus grands médias France 2 fait appel à lui pour le Téléthon aujourd'hui Ralid installé à Rabat est le premier producteur audiovisuel au Maroc avec différentes émissions diffusées sur l'ensemble des chaînes il a créé la première émission consacrée à la communauté marocaine dans le monde Canal Atlas elle fut présentée au début par la grande comédienne Naïma Merjki héroïne de la série TV dans les années 90 la famille Ramdam diffusée sur M6 Ralid El Candelier est aussi un grand initiateur d'événements en 1999 19 600 personnes assistent au trophée à Tadamoun au palais Omnisport de Bercy en 2006 il remplit la salle Coubertin dans le cadre de l'opération J'aime ma banlieue une opération saluée par tous les médias français parallèlement à ses activités professionnelles au Maroc Ralid initie des actions sociales à travers la fondation citoyenne Ariadia dont il est président une des dernières actions de la fondation fut l'organisation en février 2009 d'un match de futsal à Bruxelles opposant la France et la Belgique devant 6000 personnes le grand journaliste sportif Thierry Roland était présent pour soutenir avec ferveur cette action humanitaire On Gördia On 위해 exist labels la famille � elf pas ans Sous-titrage ST' 501 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 Madame, eh oui, allez-y, 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 on l'applaudit, on l'encourage s'il vous plaît, Monsieur Aubéret, ah oui, il est beau, j'adore son Aubéret, Madame, avec son char, allez-y, ou sinon, si vraiment, si vraiment, si vraiment, la dame, elle est partie, elle est encore là-bas, elle est là-bas, là-bas, super, on les applaudit encore bien fort s'il vous plaît, oui, allez, mettez-vous dans la lumière, voilà, un petit peu dans la lumière, on attend les derniers, alors, il y en a une qui arrive, ça va, vous allez bien ? Ouais, elle n'a pas l'air, merci, elle est comme ça, bien, alors, vous savez, nous vivons dans un monde où le virtuel règne, il y a les banques virtuelles, les moyens de paiement virtuels, les rencontres virtuelles, tu connais, je te comprends, et ça m'a donné l'idée d'une expérience de mentalisme un peu virtuel, alors, je vais vous positionner, tu as fait flipper, parce qu'elle portait, tu n'as pas dû le prendre, Younes, tu viens ici, il y a ici, Younes, et toi ici, Younes, pardon, il m'a persuadé, Amine, pardon, Amine, tiens, mettez-vous là, là-bas, et vous, mettez-vous entre les deux, voilà, très bien, alors, pour ça, je vais vous distribuer des jeux de cartes virtuels, tenez, c'est à Pascal, ils sont tout neufs, et vous, on va faire quelque chose de différent, oui, alors, ici, j'ai deux jeux de cartes, vous allez prendre celui que vous voulez, alors, vous noterez qu'elle peut faire les grosses, vous ne bougez pas, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'ouvrir les jeux, vous ouvrez les jeux, voilà, je rappelle que ce sont des jeux de neufs, enfin, je vais le cellophane, d'abord, alors, je vais le cellophane, ouais, faites-ce que vous voulez, du cellophane, ouais, super, Amine, j'ai vu qu'il y avait des enfants, on ne fait pas ça, pour l'écologie, c'est pas terrible, non, allez, vous ouvrez les jeux, vous sortez les cartes, faites-ce que vous voulez de la boîte, Hé, 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 ils ont compris, c'est bon, et, alors, hé, 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 et vous mélangez, vous mélangez les jeux, mélangez les jeux, mélangez, mélangez, mais, euh, hé, gentille, je n'ai pas dit, hé, ouais, tu as un peu bizarre, non, j'ai pas. Hé, sérieusement, faites-vous plaisir, vous avez une carte virtuelle, faites-les passer d'une main à l'autre, faites-les mélanges de dingue, ça, je ne connaissais pas, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais c'est pas grave, faites-vous plaisir, allez, continuez, ici, j'ai un jeu de cartes, avec 52 cartes, toutes différentes, continuez, vous n'avez pas dit de s'arrêter, allez-y, Ah, j'ai pas dit de s'arrêter, allez-y, on continue, on continue. Donc j'ai 52 cartes différentes. D'accord ? 52 cartes différentes. Je vais vous demander de toucher une carte, celle que vous voulez. Touchez une carte. Celle-ci, vous pouvez encore changer d'avis. Mettez la main comme ça. Voilà, vous ne bougez pas, vous restez comme ça jusqu'à la fin du tour. Et si vous avez une crampe, vous savez ce qu'on dit. Allez, c'est parti. Ah, par contre, vous avez fait tomber une carte, votre nom c'est... Jasmine, vous avez fait tomber une carte, laissez-moi la ramasser. Par contre, je n'avais pas vu qu'elle a poussé elle par terre, super. Jasmine, voulez-vous m'épousser ? Je vais être râchement. Eh, c'est à mon manche qui, ça vous pourrait me faire savoir. Merci beaucoup, Jasmine. Bien. À présent, vous allez prendre votre joueur à gauche. Et vous allez prendre une carte. Vous la regardez. Est-ce qu'elle vous plaît, cette carte ? Eh bien, change-la. Ah, il est bloqué. Amine, tiens bon ? Qui est-ce qui te plaît ? Ah, la carte. Allez, s'il vous plaît, vous la remettez dans le jeu, mais à l'envers. Et maintenant, vous récupérez vos boîtes. Eh, bien joué. Et vous remettez les cartes dans la boîte. Et vous tenez le jeu en main gauche. Voilà, c'est bien. À présent, j'ai ici 10 jeux de cartes différents. 10 jeux de cartes différents. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de choisir un jeu de cartes. Vous laissez parler votre intuition. Prenez celui qui vous inspire, celui qui vous attire. Allez. Amine, tu prends un jeu. OK. Tu mets sur le jeu invisible. Pareil. La même, Pascal. Très bien. Vous mettez sur le jeu invisible. Donc là, en fait, on était dans le virtuel. Et maintenant, on passe dans ce qu'on pourrait appeler la réalité augmentée. Avec le virtuel, on passe dans le réel. Je voudrais, Amine, s'il te plaît, que tu nommes ta carte. C'était quoi ? Ta carte assez forte. Du coup, à moins qu'il y ait un micro pour le faire passer. C'était quoi ta carte ? L'as de cœur. Alors. L'as de cœur. L'as de cœur. Alors, ce qui serait dingue, Amine, c'est que dans ce jeu-là, il y a une carte à l'envers. L'as de cœur. Allez, on va vérifier. C'est ça. Tu vas la tester. Donc, l'as de cœur. Allez, j'y vais. Tout doucement. On regarde. Pour l'instant, pas de carte à l'envers. Pas de carte pour tourner. Ah si, là, une carte. Amine. Révélation. Non ! As de cœur ! Merci. Ok, merci, merci, merci. Et ce n'est pas fini. Allez, on passe à vous. Quelle était votre carte ? L'as de cœur ? Vous pouvez changer, parce que, bon, si vous voulez, mais après, c'est comme vous voulez. Ah, mais ce n'est pas moi qui veux, c'est vous qui choisissez. D'accord. Allez. Donc, parce que, si vous voulez changer, vous pouvez. Parce que ce soir, avant de vous coucher, vous allez repenser à ce tour-là. Vous allez dire, pourquoi j'ai dit l'as de cœur ? Tout le monde dit l'as de cœur. Donc, vous allez repenser à ce tour-là avant de vous coucher. Et genre, vous n'avez rien de mieux à faire. Alors, c'est quoi la carte ? Le 9 de trèfle. Ça, c'est bien, ça. C'est une petite tour-as-de-de-cœur. Le 9 de trèfle, c'est super, c'est super. Et c'est parti. On y va. Une carte. Une seule carte à l'envers. Une carte à l'envers. Une 9 de trèfle. Alors, à cet instant, je sais que certains d'entre vous pensent que j'ai des complices. Que je leur ai dit avant, tiens, ça serait sympa si vous disiez une 9 de trèfle ou l'as de cœur. Mais non. En ce cas, ce que je peux vous garantir, c'est que Pascal et moi, nous ne sommes pas de mèche. Enfin, c'est mort pour moi, de toute façon. Moi aussi, bientôt. Ouais, moi aussi, donc on peut oublier. Allez, Pascal, c'était quoi de la carte ? Le 7 de trèfle. Allez, c'est parti. Le 7 de trèfle. D'accord ? Une carte à l'envers ici. Et il s'agit du... On ne dira pas le mot qu'il vient de venir, mais... Du 7 de trèfle. Merci beaucoup. Alors, je sais aussi que certains d'entre vous m'ont vu tout à l'heure faire de la magie des manipulations. Alors, effectivement, j'avais les cartes en main, je pourrais très bien manipuler les cartes, les bougies, etc. Je vous rappelle ce qui s'est passé tout à l'heure. 52 cartes différentes, il a touché une carte, il pouvait changer d'avis, il a touché une carte, il n'a pas changé d'avis. Très bien. Vous avez les cartes en main, vous allez sortir des cartes sans les faire tomber. Je vais récupérer la boîte. Mettez-les de l'autre côté, retournez-les face en l'air. Essayez de les éventailler un peu face au public. Et vous allez voir, il y a une seule carte à l'envers dedans. Une seule carte à l'envers dedans. Alors, attendez, attendez, avant de la révéler, c'était quoi votre carte ? Montrez-la. Ah, elle a morpheu la carte, elle a tout tombé. Ouais. Il s'agit du 2 de pique. Une carte parmi 52 cartes, des vraies cartes. Une carte, là, je n'ai rien manipulé, je n'ai rien touché, elle a le jeu dans les mains depuis le début. Il s'agit du 2 de pique. Merci beaucoup, merci, merci, merci à vous. Merci, je vais récupérer ce jeu. On peut les applaudir encore bien fort pour leur participation. Merci beaucoup. Et on va, mesdames et messieurs, bien entourir. Mesdames et messieurs, ce que fait ce garçon est de plus en plus rare. Il vient là, vient là. Vous pouvez le applaudir très fort parce que ce numéro est exceptionnellement difficile. Bravo, Antoine. Merci à vous, merci à vous. Je lui disparais. Merci beaucoup. Alors, là, je te laisse présenter la suite. Alors, on l'a présenté tout à l'heure en tant que champion du monde avec plusieurs titres. Là, il nous vient avec une de ses nouveautés. Il est justement conférencier. Alors, il est maître de conférences. Tout à fait. Septuque, chanteur du monde. Exactement. Kick-Oxy, karaté. Consultant de la chaîne d'équipe, c'est ça ? C'est ça, exactement. Il a été consultant pendant 4 ans. Il va nous faire ce qu'il appelle du cata-verbal. On va découvrir ce que c'est le cata-verbal avec Aurélien Duarte. On peut l'applaudir, déjà de confiance. Littéralement, vous l'avez dit, dans l'information. Dans une information constante. Un ventillet, un mec entier, avance sur le ring sans cordes, si ce n'est ses cordes vocales. Avant de monter sur scène, comme avant sur le ring, la même appréhension, la paralysie de l'émotion, qu'il faut savoir transmuter. Je veux tout donner pour l'humanité, pour améliorer leur vie, pour améliorer ta vie. Ils commencent à parler. Énergie canalisée dans l'orientation souhaitée. Il sort des vestiaires. Il se propose enfin à la lumière. Guidé par la musique, comme à l'époque athlétique, où le son l'amonnait vers un autre champion. Ce soir, les champions et les championnes sont devant lui. T'es une armée, dressée, prête à combattre, guidée par les larmes, la sueur et le sang. Mais dans leurs propres artères, continuez toujours à te sentir vivant, alors que la routine veut te faire goûter à la terre. Tomber, oui, et à chaque fois, se relever, et à chaque fois, s'élever. Voilà le souhait de ces guerriers. Ce soir, prêts à écouter, à échanger, à se relier aux autres. Et avant tout, à eux-mêmes. Ils commencent à parler, à se transformer. Ce soir, il sera question de se transformer. Comme ce gamin fluet que j'étais, qui se cassait les os. S'est transformé un jour, en un homme fort, qui brisait les codes sociaux, pour devenir lui. Lui qui ne voulait plus rester frêle. Lui qui, comme ses amis les plus beaux, voulait s'allonger auprès d'elle. Lui qui, tout petit, s'était fait la promesse, un soir, d'être l'adulte qui leur était mémoire. Lui qui, tout petit, s'était fait la promesse, un soir, d'être l'adulte qui leur était mémoire. Et c'est cet adulte, mon frère, ma sœur, qui est devant toi ce soir. Aurel, un ex-garçon frêle. Aujourd'hui, un homme transformé. Qui te dit que le chemin est long. Oui, mais il n'est pas si difficile. Ce qui restera encore et toujours sans solution, c'est répéter avec obstination les mêmes comportements dociles. Permets à cette divine lumière qui se cache derrière ta couche de poussière, de briller de mille feux. Permets à cette divine lumière qui se cache derrière ta couche de poussière, de briller de mille feux. Retrouver la lumière, enlever la poussière, requiert la discipline. Tu peux reprogrammer tes comportements et tes pensées à l'infini. À l'infini. Et cela nécessite d'insister, de répéter. Puis un jour, ça y est, c'est ancré. Tu es transformé. L'importance d'insister. La grandeur de toujours. Per-c-é-ré-ré. Percez, et vous verrez. Le moine Shaolin craint plus la seule attaque que tu as répétée mille fois. Que les mille attaques que tu n'as répétées qu'une seule fois. Insiste quotidiennement, chaque jour. Encre ton action dans la chair. La discipline n'est pas la rigueur. C'est la répétition. La discipline n'est pas la rigueur. C'est la répétition. Répéter. Se transformer. Toujours dans le but de créer. De protéger. Plus de nuire. Ni de détruire. La colère met en mouvement. Oui. Mais à partir de cela. Qu'est-ce qu'on a de beau à offrir. L'émotion est là. À présent qu'il a appris à les dire. Ses émotions. Les siennes. Qu'il avant faisait des siennes. Quand il n'avait pas les mots pour s'exprimer. Avec trois mots seulement. Soit tu t'aies. Soit tu frappes. Et puis, pas à pas, à son rythme, il a appris la communication, la compassion, la bienveillance. Se relier à soi. Tout ce qui autrefois lui paraissait futile, impalpable, hypocrite ou réservé à une élite. Tous les mots du cœur et la nécessité de se connecter à ton corps car ton corps sait ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est beau et ce qui est utile pour lui. Alors écoute-le. Nécessité de se reconnecter à lui, alors désormais, après le lever, il se lave, comme un samoaï. Il s'autorise à prendre ses meilleurs amis par la taille. Son parcours de guerrier, il l'utilise aujourd'hui pour t'inviter à entamer la plus belle, la plus noble, la plus digne des épopées, celle qui te mènera à la plus belle version de toi-même. Toi, en mieux. T'inviter enfin à te débarrasser de l'envie de contrôler, de posséder, de dominer, de soumettre ou de te soumettre pour désormais toujours traiter l'autre et toi-même d'égal à égal. Tu es mon allié, tu n'es plus mon rival. Quand vas-tu cesser de te laisser ronger par ces peurs de l'intérieur et à ton tour propager ce mal ? Ça n'a pas de sens. Tous ces mots magiques, toutes ces pensées chamboulantes et apaisantes que j'ai écrites et que je prends plaisir à dire aujourd'hui, c'est pour te faire économiser ce que j'ai mis 40 années à trouver. La paix, une paix que tu sens maintenant, maintenant. Tu sais, avoir des ceintures de champions, ça ne veut pas dire que j'en ai plus que toi sous la ceinture. Moi aussi, j'ai peur. Nous sommes tous des champions. Tu es le champion, la championne de ta vie. Et je rêve avec toi ce soir de la célébrer cette vie, de rire, de s'amuser, d'apprendre, de faire la fête avec beaucoup moins de cadavres dans nos assiettes. 2020, de la dynamite que je vais positionner devant nos peurs pour que jaillisse le bonheur dans chacun de nos cœurs, rempli de douce heure. Je voulais être l'adulte que j'aurais aimé voir. Si tu ne l'as pas vu ce soir, je te remercie de m'avoir entendu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions avec Aurélien, qu'on peut envoyer bien fort. Bravo Aurélien, on peut s'écouter pendant des heures. Quand on dit maître de conférence, voilà ce que c'est du cataverbal, justement, par Aurélien Duart. Merci pour ces émotions Aurélien. On peut encore l'applaudir. Bravo, récupère cette belle ceinture. Ah non, 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 je la garde. Bah cool, ça va avec tout, tu sais. Oui, je sais. Un montailleur rose, il n'y a pas trop bien. Oui, j'aime bien. On va continuer, chers amis, avec un groupe mondialement connu. Avec plus de 2 millions de vues sur Internet et les réseaux sociaux, ils ont un palmarès international des plus prestigieux. Les Pancakes Bros, puisque c'est de dont il s'agit, sont une référence dans le domaine de la danse hip-hop, dans le monde, bien sûr. En témoignent leur dernier titre en date. Un titre de vice-champion du monde, tout de même, obtenu la semaine dernière par leur danseur Juanito à Los Angeles, qui va venir nous rejoindre tout de suite. Viens là, Juanito, avant de commencer avec ton groupe. Il faut le présenter, Juanito. Je viens de le présenter à l'instant, voilà. Bonjour à tous. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Merci au groupe Partouche, Marion en l'occurrence. Et je ne vais pas plus parler. Bon spectacle à vous. A tout de suite. On va les applaudir très fort. Chers amis, voici pour vous ce soir, les Pancakes Bros. Ouais, 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 ouais. Sous-titrage ST' 501 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 moi on vous remercie de votre attention maintenant place à la revue et le spectacle du casier bon appétit à tous bon appétit Sous-titrage ST' 501